donc re bonjour on se retrouve en direct de la cuisine on va sortir le poisson de croûte de sel les petits navets laqués au miel sont en train de finir de cuire je vous montrais ça ensuite j'ai mon petit boulgour donc voilà donc là j'ai mes petits les petits navets romarin miel mon boulgour fini de cuire voyez et maintenant on va sortir le poisson voilà le poisson est cuit j'espère en tous les cas ma croûte est magnifique on va mettre ça ici voyez voilà donc j'ai mon poisson que j'ai cuit tout à l'heure je vais le laisser une petite 30 secondes là pour pas que ça pour pas me brûler vous voyez donc là j'ai ma belle croûte qui a bien prise et on va découvrir ensemble le résultat j'ai mes petits navets qui sont près mon boulgour qui est cuit voilà ça je vais loter ici on le met ici et voilà donc je vais casser mon poisson et puis on va voir le résultat hop alors je vais d'une main ça peut être très facile on va prendre ça voyez la croûte comment elle est belle à la bien prise donc voilà faut y aller franco voyez elle en train de se casser et puis on va là on va découvrir ensemble sur notre poisson puis sur la croûte voilà voilà et voilà alors il faut bien enlever tout le tout le sel et puis après on va on va sortir les filets du poisson tout doucement j'espère que ça vous a plu je dresse l'assiette et je vous montre beau filet d'ombrine en croûte de sel avec des petits navets miel romarin un petit boulgour je prépare le je prépare le poisson on va juste vous montrer un petit peu le résultat si j'arrive d'une main ça peut être facile voyez on va enlever la peau regardez moi cette cuisson vous n'êtes pas là pour sentir l'odeur mais je peux vous je peux vous présenter un poisson magnifique voilà c'est c'est juste une pure merveille que ma veille de cuisson vous avez vu ça c'est extrêmement joli ça sent divinement bon n'est pas les odeurs bien sûr vous pouvez retrouver dans la vidéo précédente le la préparation en croûte de sel je dresse mes assiettes et je passe une petite photo sur yod n'hésitez pas à vous abonner à la page à partager mes lives ça me ferait très plaisir et on se retrouve demain sans doute pour une autre une autre recette nous on va se régaler passer une bonne journée un bon confinement et surtout rester chez vous et prenez soin de vous à bientôt